La musique sera toujours devant, et vous, vous serez toujours derrière la musique. La chance dans la vie que tu peux avoir, c'est d'avoir une passion. C'est une histoire d'amour et de haine, quoi. Moi, je l'ai joué combien de fois ? Je ne fais pas la musique parce que je suis africain. Je fais la musique parce que je suis musicien, mais d'origine africaine. Ah, l'Apollo, c'est un conte de fées, hein. J'ai la chance de vivre à Paris, où nous avions de Paris depuis soixantaine d'années. Tout le monde rêve de Paris, nous, on vit dedans. Paris a toujours été un endroit qui inspire les artistes de tous bords. C'est chargé d'histoire musicale, d'ailleurs. Le premier concert de légende que j'ai vu, c'était en 1952, par Louis Armstrong. Et le voir pour la première fois sur scène, c'était quelque chose. Et puis après, on a vu tous les grands musiciens qui passaient. Les Bill Conmore, les Duke Ellington, les Conbezi. Tous ces gars-là qui ont fait la beauté du jazz, je les ai tous connus ici. J'ai tellement aimé ça, que forcément, il reste quelque chose comme ça. Je ne suis pas un jazzman, mais je suis un amateur de jazz. Le jazz, il faut passer ta vie à faire ça. Moi, je ne fais pas que ça. Ceci étant, il y a des musiques qui t'imprègnent, que tu peux ressortir à ta façon. C'est aussi, finalement, une sorte de jazz, et chacun fait son jazz, si on peut dire. Ah, l'Apollo, c'est un conte de fées, c'est une belle aventure. J'avais fait un morceau en 72 pour la Coupe d'Afrique des Nations, d'ailleurs, qui se passait au Cameroun. Je me dis, bon, de toute façon, ce n'est pas un disque pour vendre, c'est pour distribuer aux gens et tout. Mais les Américains, ils tombent et ils flashent sur ce morceau-là. Ahmed Arteboun, qui était patron d'Atlantique, vient me signer un contrat ici avec mon orchestre. Dix jours après, on se retrouve à Harlem, au temple de la musique noire, en tout cas. Tout le monde a joué là, les James Brown, les Cap Calloway, les Duke Ellington, les Lionel Hampton. Enfin, tout le monde a joué là. Et donc, je me trouve être le premier Africain, finalement, à jouer dans cet endroit magique et mythique. Évidemment, on avait les chocottes et tout, parce que quand même, on connaît l'histoire de la musique américaine. On va faire un tour dans le marché. Il y avait un marché à côté, dans la 125ème rue. Et on voit que dans ce marché-là, ils jouent la musique exactement comme dans un quartier en Afrique. On se dit, mais c'est pratiquement l'Afrique ici. Donc, ça nous a donné du baume au cœur. Et puis, au fur et à mesure, les gens étaient vraiment venus nous voir. Et plus de 40 ans après, il y a le festival de jazz de Vienne et l'Apollo, qui se mettent ensemble pour envoyer deux artistes vivant en France, mais d'origine différente. Je suis le deuxième artiste Manu à l'Apollo, plus de 40 ans après. Alors là, c'est un deuxième conte de fées. Je vais de toute façon jouer Mamako Mamassa, ça c'est sûr. Parce que c'est ça qui m'a fait partir là-bas. Mais je ne sais pas s'ils ont réaménagé l'Apollo. En 40 ans quand même, les choses ont dû se passer. Je suis curieux de revoir cet endroit-là. Je me rappelle à peu près de la scène. Est-ce qu'ils ont modifié la scène ? Je ne sais pas. Je vais là comme si c'est la première fois en fait. Sauf que je connais la rue, je connais le devant. L'intérieur, probablement, ne serait-ce que les fauteuils. 40 ans, ils ont dû les charger les fauteuils. Donc, le 5 décembre samedi, je suis très heureux de retrouver l'Apollo au bout de plus de 40 ans. Et j'espère vous voir aussi nombreuses et aussi nombreux que la première fois que j'ai joué là.